Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Larry Ellison est un entrepreneur milliardaire américain qui a une valeur nette de 88 milliards de dollars. Larry Ellison a gagné son énorme fortune en tant que fondateur du géant du logiciel Oracle. Il a également occupé le poste de PDG jusqu'en septembre 2014. La valeur nette d'Ellison fait de lui l'une des dix personnes les plus riches du monde derrière d'autres magnats comme Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett et Bernard Arnault. Pendant une brève période dans les années 1990, Larry était la personne la plus riche de la planète lorsque sa valeur nette dépassait celle de Bill Gates, alors que l'action Microsoft s'effondrait en raison de l'enquête antitrust du ministère de la Justice. A plusieurs reprises, Larry a été le cadre le mieux payé au monde, remportant plus de 90 millions de dollars certaines années. Larry a rendu public Oracle le 12 mars 1986. Par coïncidence, c'était un jour avant que son rival de toujours Bill Gates ne rende Microsoft public. Au moment de l'introduction en bourse, Larry détenait 39% d'Oracle. A la fin du premier jour de négociation, Oracle avait une capitalisation boursière de 270 millions de dollars, ce qui signifie que Larry a terminé la journée avec une valeur nette papier de 105,3 millions de dollars. En 1990, Oracle s'est retrouvée dangereusement proche de la faillite. Après avoir perdu plus de 50% de sa capitalisation boursière, Oracle n'avait plus que quelques mois de liquidité en banque. Larry, qui avait vu sa valeur nette personnelle passer d'environ 500 millions de dollars à 150 millions de dollars, a été presque évincée de l'entreprise. Sur une période de plusieurs mois en 2018, Larry Ellison a tranquillement dépensé environ 1 milliard de dollars pour acquérir 3 millions d'actions de Tesla. Lui et Elon Musk sont des amis de longue date. Au moment où il a révélé sa participation à la SEC, il possédait 1,7% de Tesla. Ses 3 millions d'actions sont devenues 15 millions après que la société a procédé à une division d'actions 5 à 1 en août 2020. A divers moments en 2021, ses 15 millions d'actions valaient jusqu'à 13 milliards de dollars, mais en moyenne plus près de 10 milliards de dollars. Vie privée Larry a été marié 4 fois et a un total de 5 enfants. Il a été marié à sa dernière épouse, la romancière d'amour Melanie Kraft, de 2003 à 2010. Le bon ami de Larry, Steve Jobs, a été le photographe officiel du mariage lors de leur cérémonie. Il a deux enfants de la troisième épouse Barbara Boos, avec qui il a été marié de 1983 à 1986. Ses deux enfants, David et Megan Ellison sont producteurs de films. A ce jour, Larry a fait don d'au moins 400 millions de dollars de sa richesse personnelle à divers organismes de bienfaisance. Il a également signé The Giving Pledge. Détail sur la valeur nette de Larry Ellison. Aujourd'hui, Ellison détient 22% d'oracles. Il a mis en gage 315 millions de ses actions en garantie contre des marges de crédit et des dettes personnelles. Depuis 2003, il a gagné environ 9 milliards de dollars grâce aux ventes d'actions oracles et aux dividendes. Le portefeuille immobilier de Larry comprend des propriétés dans le monde entier, notamment des maisons à Hawaï, au Japon, à Malibu, au lac Taoe, à San Francisco et au Rhode Island. Sa résidence principale est un domaine de 45 acres à Woodside, en Californie, qui vaut probablement au moins 200 millions de dollars. Le manoir est inspiré d'un domaine japonais du XVIe siècle. Il s'étend sur 45 acres et comprend une maison principale, une maison d'hôtes de deux chambres, trois chalets, une grange convertie en salle de sport et un lac artificiel de trois acres avec deux cascades. Après que le canton local ait évalué sa propriété à une valeur de 173 millions de dollars et est remis à Ellison la facture fiscale, il a contesté la valeur et a gagné, recevant une réduction d'impôt de 60% sur sa propriété de 70 millions de dollars. Entre 2004 et 2005, Larry a dépensé 180 millions de dollars pour acquérir 12 propriétés à Malibu, en Californie. Il a dépensé 65 millions de dollars sur cinq propriétés contiguës sur la très exclusive Carbon Beach de Malibu. En 2010, il a dépensé 10,5 millions de dollars pour acquérir le manoir de la famille Astor à Newport, Rhode Island. En 2011, elle a dépensé 43 millions de dollars pour acheter le parcours de golf de 249 acres de Porcupine Creek Estate à Rancho Mirage, en Californie. Véranda En juin 2012, Larry a dépensé 300 millions de dollars pour acquérir 98% de l'île hawaïenne de l'année auprès de la société Castle & Cook. Les 2% restants appartiennent à l'état d'Hawaï. Avec cet achat, Larry a également acquis l'hôtel Four Seasons de l'année. Il aurait dépensé 500 millions de dollars de son propre argent pour améliorer les infrastructures, notamment les routes, une installation de traitement de l'eau et une salle de cinéma ultra-moderne. D'autres jouets Passionné de tennis depuis toujours, Ellison est propriétaire du Indian Wells Tennis Garden à Coachella, en Californie, et du Indian Wells Master Tournament. C'est un marin passionné. Son équipe Oracle Team USA a remporté les Coupes de l'Amérique à 2010 et 2013. Pendant de nombreuses années, Larry a possédé le 12e plus grand yacht du monde, Rising Sun. Larry a dépensé 200 millions de dollars pour construire Rising Sun. Il a vendu le yacht au Magna de la musique David Jeffen en 2010. Avion Pendant de nombreuses années, Larry a parcouru le monde sur un Gulfstream V. À un moment donné, il est passé à un Gulfstream G650 de 75 millions de dollars. En 2013, il a acheté une compagnie aérienne appelée Highlander pour aider à amener des invités à l'année. Il possède également deux avions de chasse militaire, un MiG-29 soviétique déclassé et un SIAI Marketti S211. Il n'est pas autorisé à piloter le MiG-29 aux Etats-Unis car le gouvernement américain considère l'avion comme une arme de guerre. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas d'aimer